Salut D-Y ! Salut Kika ! On est un petit peu dans l'époque des années 90. Avec Poupadrézi, vous bossez ensemble sur le projet Soupadoupa depuis 2017. Il me semble que vous avez quitté Paris quasiment en même temps pour Nantes. Est-ce que vous vous connaissez depuis très longtemps ? Comment vous vous êtes connu réellement ? Poupadrézi, lui, il est vraiment originaire de Paris, mais il est arrivé sur la région Nantes. Et nous, en fait, on s'est connu vraiment dans la région Nantes dans les années 2000, donc il y a une bonne grosse vingtaine d'années. On était dans un mouvement de son système, si tu veux, qui faisait que forcément on allait se croiser à un moment donné. On n'était pas forcément dans les mêmes équipes, parce que moi, j'étais dans une équipe plus riguée, boguelle, via une émission de radio dont j'avais rencontré les membres. Donc on était quand même dans un petit microcosme, aussi via la radio, qui faisait qu'on se croisait avec Dredi. Parce que vous étiez tous les deux animateurs radio. Toi, tu l'es encore, mais lui, non. Voilà, moi, je n'étais pas tout à fait animateur, mais j'étais vraiment présent aux émissions. Je faisais juste des petits gimmicks dans le micro, c'était un peu bizarre à l'époque. C'était le début à la radio. Lui, il avait vraiment une émission musicale et dans laquelle nous, on chantait en tant que MC, de temps en temps, on venait, les équipes se croisaient beaucoup, si tu veux. Donc, vous voyez, c'était une super époque, une super émulsion qu'il y a eu. Et on a toujours, voilà, on a toujours gardé le contact. Et puis, à un moment donné, on avait enregistré des petits morceaux. Et puis est arrivé King Topa, également, qui, justement, pour rebondir un petit peu sur ton histoire d'années 90, parce que nous, c'est vraiment une époque qui nous glissait à merveille, si tu veux, dans le même temps. Comme si ça vous manquait. On le ressent vraiment sur les trois volumes. C'est comme si vous aviez du monde dit là-dedans, quoi. Ça nous manquait. Et puis, c'est vrai que moi, à une époque, au début où j'ai commencé, il n'y avait pas cette résurgence. On était sur des instruments un petit peu digitales de l'époque. Et donc, souvent, on me disait, ouais, tu chantes sur des trucs vieillots, etc. Il n'y avait pas encore toute cette veine manue digitale, tout ça qui est arrivé après. Et donc, dans cette veine manue digitale, il y avait aussi ce gars, cet Allemand qui s'appelle King Topa, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Harry Heitz Germany. Je me suis dit, on va faire quand même quelque chose avec lui. Oui, carrément. C'est un gars très, très sympathique en plus. On a croisé les expériences et on a mis le temps. On s'est envoyé des messages pendant plusieurs années, parce que ça a duré plusieurs années. C'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.